Ça nous fait très plaisir à Jean-François Copé, à toute l'équipe qui a préparé avec Pierre cette convention, que vous soyez si nombreux. Ça nous fait chaud au cœur de voir Édouard Balladur ici dans cette convention, qui illustre bien ce que nous allons essayer d'expliquer. Dans la politique et les politiques qu'il a conduites, il a toujours voulu avoir une maîtrise rigoureuse de la dépense publique, mais à chaque fois une vision humaniste des choses dans la manière de traiter les problèmes. Eh bien, M. le Premier ministre, Valérie Pécresse, qui est à côté de vous, et vous tous et vous toutes, c'est un peu l'équation que nous voulons poser cet après-midi. Pierre Méniori, dans un instant, va, avec tous ses invités, vous parler de la réalité de la dépense publique en France. Cette dépense qui représente 31,3% de notre PIB, pendant que c'est 17% pour la moyenne des pays industrialisés de l'OCDE, et que c'est beaucoup moins dans la plupart des pays européens. Et donc, nous sommes en état de nous dire, oui, nous avons un bon modèle social. Oui, et incontestablement, ce modèle social a servi d'amortisseur pendant la crise que nous avons traversée. Oui, incontestablement, les politiques menées sous l'égide du président de la République, en particulier Jean-François Copé vient de le dire, le RSA a été une véritable avancée sociale, non seulement pour sortir des personnes de la pauvreté, mais aussi parce que le RSA Activité, qui n'existait pas avant, c'est quand même des compléments de ressources d'activité pour des travailleurs modestes, et que c'était notre objectif prioritaire d'agir vers la valeur travail, et de remettre au travail des personnes qui n'étaient pas en situation de le faire. Oui, c'est vrai tout ça, mais cette dépense est-elle juste et efficace aujourd'hui, face à ce que nous constatons dans les autres pays du monde, et ce qui pose évidemment des problèmes de compétitivité, puisque la première des politiques sociales, c'est d'augmenter la croissance. Si on augmente très significativement la croissance, on voit bien que les revenus des ménages, le patrimoine, augmentent beaucoup plus vite que si on ne l'augmente pas. Et donc, si nous voulons concilier ces exigences, est-ce que la dépense peut être juste et efficace ? Donc, nous avons voulu volontairement ne pas prendre un certain nombre de sujets qui vont être, Jean-François l'a dit, explorés ultérieurement, les questions de protection sociale, de dépendance, de personnes handicapées, Marianne Monchat, on va en dire un mot dans un moment, et nous avons voulu nous centrer sur ce qui nous semble des choses où on peut régler des problèmes d'inégalité et d'injustice, en sachant, et Pierre va l'illustrer aussi, que nous pensons qu'au stade où nous en sommes, avec ce montant très élevé de dépenses sociales, c'est plutôt par des politiques fiscales que par des politiques sociales qu'on peut avoir des éléments de justice dans ce pays. Pour autant, quand on regarde bien les choses, il y a le sujet de l'insertion et de l'emploi, et donc le sujet clé du RSA, il y a le sujet de l'égalité des chances. Je viens de faire un débat avec Martine Aubry et Cécile Duflo, là, sur le logement, j'en sors, et je constate quand même que le discours ambiant, c'est un discours d'égalité réelle, de dogmatisme, d'archaïsme, d'idéologie plaquée sur un modèle français au lieu de libérer un certain nombre de forces et de souplesse, et que donc les questions majeures qui nous sont posées, ce n'est pas l'égalité en France réelle, c'est l'égalité réelle des chances. Et donc nous allons explorer beaucoup de sujets dont on ne parle pas toujours, mais qui sont essentiels, les questions de petite enfance, de conjugaison entre les politiques de petite enfance et de politique scolaire, de mise en oeuvre de vraies politiques d'orientation, parce que, et Valérie Pécresse le sait bien, quand il y a un échec à l'orientation au départ, c'est une inégalité dans la course pour pouvoir rattraper un certain nombre de choses dans les années qu'on parcourt, les questions de valorisation des acquis professionnels, les questions de formation, bref, tous sujets sur lesquels, quand on regarde bien et qu'on nous parle de finances, nous avons, et Pierre Méniori, qui est le président de la commission des affaires sociales, le sait bien, des marges de manœuvre, contrairement à ce qui se dit. Et nous pouvons, si nous voulons, recentrer nos priorités, redéployer un certain nombre de moyens sans avoir une dépense publique qui s'accroît, tout en ayant plus de justesse et d'efficacité dans ces dépenses. Un mot, et je termine par là, parce que j'ai dit à Martin Hirsch, ici présent, que ce sera à peu près 6 minutes par personne, donc on va tous le tenir, c'est 7 minutes, quoi. Bon, et donc, je voudrais vous dire sur le RSA, et Laurent Wauquiez va en parler, et tout le monde va en parler, notamment dans la 2e partie de cette réunion, que nous avons proposé un équilibre entre 2 principes, Jean-François l'a dit, des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de dire que des personnes qui sont en situation physique, mentale, psychique, des accidentés de la vie, qui souffrent et qui ne peuvent pas travailler, il ne s'agit pas de dire qu'on va les emmener au travail, ce serait stupide, imbécile, et ce ne sont pas du tout les propositions que nous faisons. Ces personnes survivent avec le RSA. Mais pour les personnes qui ont une opportunité d'emploi, qui ne sont pas trop loin de l'emploi, ça va, pour les personnes qui sont très loin de l'emploi, et avec Jean-François, on en a rencontré plusieurs hier, en visitant cette association d'insertion, il faut quand même des SAS, il faut des structures d'immersion, il faut de l'encadrement, et donc, si on peut avoir un contrat aidé de 20h, 25h, tant mieux, mais si on n'y arrive pas, il faut pouvoir garantir qu'on aura un contrat unique d'insertion, rémunéré, au SMIC, toute peine, mérite, salaire, mais en même temps, que ce contrat implique des droits et des devoirs. Et moi, pour que les choses soient simples, j'ai proposé que les devoirs et les droits soient ceux qui sont déjà dans la loi Hirsch. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire une loi. Et c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc, je n'insiste pas sur le sujet, ça va être un débat de tout à l'heure. Donc, nous avons terminé aussi, et Fabienne Keller et d'autres vont intervenir tout à l'heure, sur les questions, Gérard Hamel, de la politique de la ville. Les inégalités, c'est des inégalités d'égalité des chances, c'est des inégalités par rapport au parcours professionnel de formation ou le parcours d'orientation, c'est aussi des inégalités de territoire. Et donc, on a voulu aussi revisiter la politique de la ville. Ça va être l'objet de beaucoup de débats. Donc, on est tous très synthétiques parce qu'il va y avoir plein de choses à évoquer. Et donc, on va y avoir plein de choses à évoquer. Et donc, on va y avoir plein de choses à évoquer.